bonjour bienvenue dans une vidéo de présentation de l'utilitaire ventoil à mode accessibilité donc l'utilitaire ventoil permet de rendre les clés usb bootable donc nous allons voir comment cela fonctionne avec orca en mode accessibilité pour lancer l'utilitaire en mode accessibilité il faut faire le raccourci contrôle super cas contrôler gauche car nouvelle ligne clé trouvée sdb ventoil introuvable sur la clé usb appuyer sur y pour installer vento sur la clé usb voilà donc l'utilitaire nous dit que ventoil n'est pas présent sur la clé et nous propose de l'installer donc si on est d'accord on appuie sur y sinon on appuie sur une autre n'importe quelle autre touche appuyer sur y pour installer vento sur la clé usb et attention deux points installé vento sur la clé usb détruit toutes les données présentes veuillez confirmer cela en tapant y sinon appuyer sur n'importe quelle autre touche voilà donc si on est d'accord pour l'installer on va appuyer sur y disque deux points baroblique de baroblique de modèle de point jeu de flash transcend 8 gigabyte parenthèse gauche s c s i parenthèse droite 6 2 points 7 gigabyte style 2 points mb et attention 2 points veuille installe vento baroblique de baroblique de halte data on te disque baroblique de baroblique de will be lost halte data on te disque baroblique de baroblique de synthèse vocale désactivée donc là j'ai arrêté la synthèse vocale pour pouvoir parler un petit peu donc là quand toutes les explications de vento ils sont données sur le formatage des clés on affiche si l'installation s'est passé correctement ou pas si c'est le cas où on appuie sur la touche y pour sortir sinon ben il faut recommencer l'installation donc là je remettre en route la synthèse vocale synthèse vocale activée et j'appuie sur y bureau cadre donc le fait d'appuyer sur y on sort de l'utilitaire si on relance à nouveau l'utilitaire car la clé a été installée il devrait nous dire que la clé est déjà installé contrôle gauche bureau nouvelle ligne clé trouver sdb vento sur la clé usb est à jour appuyer sur n'importe quelle touche pour quitter l'utilitaire donc voilà donc là il nous dit que l'utilitaire est déjà installé donc on a besoin de plus rien faire si l'utilitaire n'était pas à jour il nous proposerait de le mettre à jour il faudrait faire la même procédure que pour l'installation je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo